Le sexe pour résoudre les conflits, bon ou pas bon ? Bonjour à vous, ici Stéphanie de Comment sauver mon couple, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais profiter de ce support vidéo pour parler avec vous de la réconciliation sous forme sexuelle, c'est-à-dire utiliser le sexe pour se réconcilier, pour mettre fin à une dispute, pour se réconcilier après une dispute, pour passer un élément de conflit dans le couple. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok ? Juste avant, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas dans les commentaires de cette vidéo, qui va vous amener à un questionnaire en ligne pour mesurer le niveau de maturité de votre couple et vous permettre d'avoir des conseils individualisés, personnalisés, en termes de stratégie amoureuse, des conseils qui sont peu connus. Alors, faut-il utiliser le sexe comme moyen de réconciliation ? Le sexe, c'est vraiment un moyen, quelque chose qui permet de recréer la confiance dans le couple. Parce que le sexe oblige à une proximité physique, on est d'accord ? Alors là, je parle évidemment de sexualité avec contact physique, je ne parle pas de sexualité par téléphone, par Skype, je parle vraiment de sexualité avec contact physique. Dans le cas de ces types de sexualité, on est vraiment dans le cadre d'un rapprochement physique, de deux personnes. Donc, votre partenaire et vous, vous êtes en train de vous rapprocher, et vous avez une relation sexuelle. On ne laisse personne rentrer dans notre sphère qui ne soit pas une personne de confiance. À partir du moment où on laisse une personne rentrer dans notre sphère, une sphère de protection, c'est-à-dire on a tous un cercle autour de nous, une sphère, une grande sphère autour de nous, qui va délimiter une zone. C'est-à-dire, en dehors de cette sphère, c'est bon, les personnes peuvent se trouver en dehors, je suis en sécurité, mais si des personnes se trouvent dans ce cercle-là, il faut que ce soit des personnes de confiance, parce que sinon, ils peuvent m'atteindre, sinon ils peuvent physiquement me toucher, physiquement me faire du mal. Et à partir du moment où vous faites rentrer quelqu'un dans ce cercle-là, c'est que vous avez confiance en lui. Et si vous n'avez pas confiance, ou pas totalement confiance en cette personne, vous allez devoir faire un choix hyper rapide. parce que si vous avez une personne qui est dans ce cercle, qui est physiquement très proche de vous, soit vous décidez de ne pas lui faire confiance, et dans ce cas, instinctivement, vous allez soit fuir, soit l'attaquer, ou bien l'autre choix que vous avez, c'est de lui faire confiance. C'est de lâcher prise totalement et de lui faire confiance. Ce qui veut dire que la sexualité va vraiment vous permettre ce rapprochement physique, et donc de développer cette confiance avec votre partenaire. Confiance qui aura peut-être été un peu bouleversée, un peu basculée par le dernier conflit, par la dernière dispute. Mais, même si le sexe, même si la sexualité, c'est vraiment un moyen de communiquer différent que par la parole, vous allez devoir quand même communiquer verbalement pour expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire parler de la dispute, parler du conflit. Donc, le sexe, pour résoudre un conflit, oui, mais pas que. C'est-à-dire, il manquera quand même quelque chose. N'utilisez surtout pas le sexe pour cacher quelque chose. En vous disant, ok, c'est bon, tout va bien après le sexe. Oui, tout va bien, parce que la proximité est de nouveau là, et la confiance est de nouveau établie, mais, comme les choses n'auront pas été posées verbalement, vous n'allez pas savoir exactement qu'est-ce qui a déclenché le conflit. Vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir déballé votre sac. Un peu comme si la confiance était rétablie, mais il y a encore ce petit point à l'intérieur de vous. Le meilleur moyen, en fait, pour faire table rase, c'est vraiment, non seulement, de retrouver cette confiance, qui n'est pas retrouvée que par la sexualité, mais dont la sexualité permet de retrouver justement cette confiance, c'est de retrouver cette fameuse confiance, et communiquer. Communiquer verbalement, ou par écrit. Vous pouvez utiliser le support que vous voulez, mais vous devez mettre des mots, vous devez verbaliser, mettre des mots sur ce qui s'est passé. exprimer en fait, à l'intérieur de vous, exprimer le ressenti que vous avez, et écouter votre partenaire, écouter empathiquement votre partenaire, quel ressenti votre partenaire a eu par rapport à ce conflit. Parce que si vous ne mettez pas de mots derrière tout ça, si vous ne vous écoutez pas l'un l'autre, si vous ne comprenez pas et ne prenez pas conscience de comment a vécu la dispute, votre partenaire, comment il l'a vécu, comment vous, vous avez vécu ça, et que vous ne transmettez pas votre partenaire, que votre partenaire ne cherche pas à savoir, le problème, c'est que ça peut se reproduire dans le futur. C'est que du coup, quelle est la limite ? S'il ne vous dit pas à votre partenaire quand il s'est passé ça, à ce moment-là, ça a basculé. À ce moment-là, j'ai senti une pointe de douleur dans mon cœur. Ou à ce moment-là, je ne me suis pas senti bien. À ce moment-là, je me suis senti attaqué. À ce moment-là, je ne me suis senti pas écouté. À ce moment-là, je me suis senti jugé. Si vous ne lui dites pas, votre partenaire ne sait pas quelle est la limite. On ne pourra pas savoir. La prochaine fois, si ça se trouve, il va recommencer. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment d'allier les deux, c'est de recoupler les deux. Commencez par la communication et après, pourquoi pas, la sexualité pour justement recréer cette confiance. Ou commencez par la sexualité, commencez par avoir une partie de jambes en l'air avec votre partenaire et après, asseyez-vous et reconnectez avec des mots verbalement. Reconnectez, posez les choses, que ce soit par écrit ou verbalement, autour d'une table pour comprendre ce qui s'est passé, pouvoir échanger dessus. J'espère vous avoir grandement aidé. Je vous invite à cliquer sur les notifications de YouTube pour recevoir une notification lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon, vous allez la rater et c'est vraiment dommage. Et puis, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada